Je m'appelle donc Cécile Rollsangui, je viens d'avoir 95 ans, et j'ai vécu les quatre années de l'occupation allemande comme volontaire de la résistance. C'est comme ça qu'est arrivé le 19, le 18 d'abord, où on voyait vraiment les Allemands s'en allait, des points qu'ils occupaient dans Paris et autour de Paris, et moi je suis rentré le soir en disant « mais enfin, on ne va pas les laisser partir comme ça, oh, ça me retournait de voir ça ! » Et c'est comme ça que le lendemain matin, quand je suis revenue de mon premier rendez-vous, on m'a dit « on a vu ton mari à la préfecture de police ! » « Oh ! » J'ai dit « alors là, je prépare mes affaires et viens me chercher ! » Et c'est ce qui s'est fait. Mon mari, il avait quand même réfléchi, parce qu'il avait acheté des grandes barres de l'art, mais de l'art gras. Alors, il coupait une petite trente du pain. On avait un pain blanc d'ailleurs, je ne sais pas où on allait chercher, ce n'est pas moi qui m'occupais de ça. Et puis, mais moi je ne pouvais pas manger ça. Je n'ai jamais pu avaler le gras de jambon encore, maintenant j'enlève. Alors je suis remontée en tenant ma jupe, parce qu'elle serait descendue comme ça. Puis on n'avait pas tellement de choses pour se changer. On ne partait pas comme maintenant, on part, allez, une culotte par jour, un chemisier par jour, un t-shirt, quelque chose. On part avec beaucoup de choses. On a beaucoup plus. Là-bas, à l'époque, on n'avait pas tout ça. Ce n'était pas dans les habitudes. Je ne me rappelle même pas, mais je devais avoir quand même préparé quelques petites choses. Une ou deux culottes, ces choses-là, oui. Mais autrement, je ne me rappelle pas. Mais je suis montée en tenant ma jupe. Le dimanche, il m'avait envoyé avec la voiture et le chauffeur de la préfecture de police qui avait été mis à sa disposition. Et je suis partie au Palais-Royal pour aller chez Françoise Leclerc, que je n'ai pas trouvée. Je suis revenue par la mairie de Paris, où je n'ai pas trouvé l'étolet. Et puis, on s'est arrêté après, à la préfecture de police. Mais là, on n'a pas pu en sortir tout de suite, parce que les Allemands attaquaient. Alors, on est rentré, si vous voulez, par là, face à Notre-Dame, et ils attaquaient de l'autre côté. Ça a duré une heure ou je ne sais pas quoi, puis après, on a filé, ça c'est sûr. Mais je n'avais pas peur. Je dis des fois, on me croit ou on ne me croit pas, je n'ai jamais eu la peur au ventre. Après quelque chose qui sort de l'ordinaire, on se dit, là, quand même, j'étais prêt. Ça, je l'ai fait, je l'ai eu deux, trois fois. Mais la peur au ventre, on ne fait rien si on a la peur au ventre. Je n'ai jamais eu. Le soir où on a annoncé que la deuxième DB était à Paris, on n'a pas entendu les cloches sonnées, mais on s'est fait une bataille des poloches avec les filles qui étaient avec moi. Alors, le lendemain, le matin, mon mari m'a pris, viens là un peu, je te rappelle que c'est faille du Mille-Colonne, t'as pas à faire, oh, ça m'avait, alors ça, ça m'avait pensé. D'abord, on a amené Von Scholtitz à la préfecture de police, où était le général Leclerc, et puis, il y avait donc Val-Rimond avec mon mari, et on les avait laissés un peu de côté, et on traitait donc Leclerc et Von Scholtitz. Et puis, tout d'un coup, Val-Rimond et mon mari, ils ont dit, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a ? Alors, on les a fait rentrer. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'ils étaient tous autour de la table de billard. Et puis, c'est Val-Rimond qui a demandé que mon mari signe. Elle dit quand même... Et donc, à ce moment-là, on a rajouté son nom, et il est évident que le général de Gaulle a été surpris. C'était Leclerc général, c'était lui. Et on avait donc rajouté Henri, et mon mari disait toujours que si Val-Rimond n'avait pas demandé, il n'aurait pas demandé lui-même, parce qu'il disait, un général, c'est lui qui décide. Et donc, Val-Rimond a eu vraiment... a eu absolument raison. Alors, il y en a de la 2e DB qui, pendant des années, ont dit que ça ne valait rien. Cela dit, il a quand même signé. Il a été surpris. Il a dû faire une réflexion, qu'on ne signale pas. Leclerc, en lui disant comment ça se fait, et à ce moment-là, Leclerc a répondu que Chaband-Elmas était d'accord. Chaband-Elmas était le responsable le plus haut placé. Et puis, après, il a dit, c'est bien Chaband. Oui. C'était fait, de toute façon. Et puis, je pense qu'il n'a pas regretté, parce que tous les échos qu'on a pu avoir avec le général de Boissieu, disaient bien que le général de Gaulle avait apprécié ce qui avait été fait à l'époque. Vous savez, un peu de folie. On n'est pas... C'est tellement nouveau, c'est tellement... C'est ça, c'est pour ça que je vous dis, j'ai l'impression des fois, j'étais là, et puis, en même temps, on ne se pose pas de questions. Je m'étais posé une question avant parce que je n'avais pas de robe. Je n'avais rien. Et donc, j'avais demandé à une amie qui avait une cousine qui travaillait dans une boutique des Champs-Elysées. Elle avait ramené deux, trois robes. Et j'ai pris une qui m'allait et qui me plaisait. Bleu drapeau, un peu. avec des boutons tout au long du dos pour fermer. Oui, mais le samedi soir, quand on a couché à l'hôtel pour la première fois depuis dix jours au moins, avec mon mari, je lui ai dit, il y a des bombardements. C'était les avions allemands qui venaient. Alors, il me dit, mais non, dors donc. Quand même, je trouvais que c'était pas loin parce que c'était quand même au coin de la rue des Feuillantines. Je lui ai dit, c'est pas loin. Et tout d'un coup, il dit, allez, laisse-toi tout de suite, ça y est, c'est... Alors, je suis parti. Mais, comme quand même, on ne sors pas n'importe comment, pour attacher ces foutus boutons. Jamais plus je n'ai pris une robe comme ça, avec des petits boutons. Je savais que c'était décisif, de toute façon, ce mouvement lancé et qui évoluait, dans le bon sens. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses qui ont dû me passer au-dessus de la tête. Vous savez, j'avais 25 ans. J'étais... Je ne sais pas. C'est maintenant que je me dis ça. Je crois qu'il y a... J'avais des choses. Première réception du général de Gaulle, des officiers FFI. Il y a le colonel Lavia, qui était le chef d'état-major de mon mari, pour la semaine. Il dit, il faut une femme avec nous. Mais moi, j'ai entendu ça, vous savez, comme ça, et... sans prêter attention. Et... Ah, ben oui, c'est Madame Roel. Alors, je me suis trouvé. Et alors, on m'a dit, qu'est-ce que ça vous a fait d'avoir vu de Gaulle ? Je ne vous rendais pas compte. Je lui ai dit à son petit-fils, d'ailleurs, un jour, qui m'avait posé la question, qu'est-ce que vous savez ? Je lui ai dit, vous savez, ça m'a passé un peu par-dessus la tête. J'étais là, parce que, sans doute, je devais être là, mais sans plus. C'est après, la réflexion qui vient. Parce qu'une semaine comme ça, on la vit quand même, un peu, c'est autre chose que les choses courantes. Sous-titrage ST' 501